Maman, j'aime pas ce goût. Je t'ai déjà dit que je voulais goût vanille. Pourquoi tu m'achètes ça à chaque fois ? Mange calmement. Tu m'avais dit le birthday cake. Non, maman, tu t'es trompée. Ça, c'était juste pour te tester. Mais en fait, tu ne me connais pas vraiment. On verra bien si je te connais ou pas. Viens. Quoi ? Maman ! Tu me laisses comme ça, toute seule. J'espère que cette fois, tu vas m'acheter la dernière trottinette électrique que tu m'avais promis. Maman, il pleut. Où est mon parapluie ? Merci, il serait temps. On y va où ? Je vais te le dire bientôt. Quand bientôt, maman ? J'ai envie de savoir là tout de suite. Sinon, j'appelle papa. A chaque fois, c'est la même chose avec ton maman. Tu ne m'écoutes même pas. Quand je t'ai dit la dernière trottinette, tu ne m'as pas acheté. Quand je t'ai dit la dernière paire de chaussures que toutes mes copines l'ont, tu ne m'as pas acheté. Pourquoi tu m'as acheté tout ça le dernier moment, lorsque j'en avais même plus besoin ? Mais ça, c'est la crèche ? Et qu'est-ce qu'on fait ici ? Oh, c'est sale. Il pleut vite. Le parapluie. Maman, pourquoi on est ici ? Je peux savoir ? Chérie, voici l'endroit préféré des mamans. Quoi ? Comment ça, maman ? J'ai pas compris. Tu vas rester ici. Je reviens. A plus. Comment ça, rester ici ? Mais c'est pour les bébés, ça, non ? Je ne suis pas un bébé. Maman, maman, pourquoi tu me laisses ici, maman ? Non, je ne veux pas rester à la crèche. C'est pas juste. Pourquoi elle m'a fait ça ? Maman, moi, je ne veux pas rester ici. Surtout avec lui, je peux partir ? Bonjour, Emma. Non, désolée, tu restes ici. Comment ça, je reste ici ? Je ne peux pas rester ici. Ok, il faut que je réfléchisse à quelque chose. Tu sais quoi ? Je peux rester ici. Euh, tu peux m'acheter une glace, s'il te plaît ? J'aime trop les glaces. Après, je reste ici. Sinon, je vais crier partout, partout, et tout le monde va m'entendre. Bon, ok, très bien, j'arrive. Joue, toi. Ouais, merci. Jouer. C'est toi qui vas jouer ? Moi, ce n'est pas trop mon genre. Il est parti ? Bon, ben, nous aussi, on va partir. C'est le moment idéal. Vite ! Heureusement que je sais courir. Je n'ai pas envie de rester ici. Et il pleut. Maintenant, maman, tu vas venir me récupérer. Et ça, je te le promets. Bon, ben, je vais aller retirer de l'argent dans la banque parce que j'en ai plus. C'est bizarre, je ne garde jamais des billets chez moi. Pourtant, je devrais parce que tu en as toujours besoin. Attention, je ne conduis toujours pas bien. Hop là, voilà. C'est juste... C'est interdit de garder ici, je sais. Mais c'est juste pour quelque temps. Alors, je vais retirer de l'argent du distributeur. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon. Hop là, on prend l'argent. Ok, bon, ben, c'est bon, c'est parti. On y va. J'ai l'argent. Ok, quelqu'un m'appelle, oui ? Jessica ? Ouais, tout va bien, et toi ? C'est bon, tu n'as plus mal à la jambe ? Ah, mais c'est cool. Tu as repris le travail déjà ? Ah, ok. Ouais, ça va, tout va bien. Oui, tranquille. Bon, ben, je te laisse. Je vais juste rentrer chez moi et je t'appelle après. Ok, à plus. Bon, ben, ça y est. Je crois que tout est bon. On peut y aller. On y va. Rentrant à la maison. C'est parti. Hop là. Le garage, bien évidemment. Voilà, c'est bon, je ferme le garage. Ok, ça y est, le garage est fermé. Bon, ben, maintenant, je regarderai la télé après. Cuisinons quelque chose. Oui, j'avais dit que j'allais commander une pizza, mais ça fait trop de pizza, là, je crois, non ? Un jus de fruits, déjà ? Hum, ensuite. Bon, ben, je vais me contenter de ça. Après, je verrai le reste. Ah ! Euh... Quoi ? Mais t'es qui, toi ? Et comment t'es rentrée chez moi ? Euh, tu t'es perdue ? Oui, mes parents m'ont abandonnée. Oh, ma pauvre ! Ça existe encore, tes parents qui abandonnent leurs enfants ? Oh ! Je suis désolée pour toi. Euh, viens, assieds-toi. Tu veux boire quelque chose ? Euh... Une glace ? T'aimes bien ça, toi, non ? Un grenier de glace. C'est bon, ça te dit ? Allez, tiens, ma puce. Oh, ma pauvre. Bon, ben, vas-y, tu sais quoi ? Assieds-toi ici. Attends, je ferme mon frigo. Voilà, j'ai pas envie que toute la maison soit froide. Mais dis-moi, comment ça se fait qu'ils aient pu faire ça ? Je sais pas, je suis gentille, moi. Ah, ok, ma pauvre. Bon, ben, tu sais quoi ? Euh... Tu veux pas rentrer chez tes parents, c'est ça ? Il ne m'aime plus, Sniff ! Oh, ben, tu sais quoi, s'il ne t'aime plus ? Ben, je suis avec toi. Je t'adopte, c'est bon ? C'est... c'est... c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je t'adopte. Trop cool ! Ah, mais c'est super. Bon, ben, tu veux faire quelque chose ? Je sais pas. T'as faim, peut-être ? Oui, commande une pizza, s'il te plaît. Quoi ? Une pizza ? Et moi, j'allais dire que non, pas de pizza aujourd'hui parce que... C'est pas bon pour la santé, mais... Ok, je te commande une pizza parce que toi, t'es vraiment très, très triste. Bon, ben, tu sais quoi ? Asseyez-toi ici. Je vais appeler, d'accord ? Pour la pizza. Bon, je passe commande, hein. Bonjour ! Oui, pour passer une commande, s'il vous plaît, de pizza. Oui, taille, euh... senior. Merci beaucoup ! Ok. Bon, ben, c'est bon. Le livreur arrivera dans 20 minutes. Pendant ce soir-là, tu ne veux pas regarder la télé ? Attends, je t'allume la télé. Voilà. Oh, mais t'es toute mignonne ! Toute sage ! Je ne sais pas comment des parents peuvent t'abandonner. Ça n'existe pas, ça, normalement. Ah, mais t'as vu, ils sont mignons, ces chats ! Oh my god ! Je crois qu'il est là. Attendez, attendez. Euh... Attendez, monsieur. Bonjour, monsieur. La pizza. Hum, ça sent déjà bon. Bonsoir, bon appétit. Merci beaucoup pour la pizza. Bonne soirée. Merci. Oh my god. Hum, bonne pizza. Bon, ben, vas-y, hum... Voilà, assieds-toi ici, on va manger cette pizza ensemble. Elle est juste trop bonne. Et dire que je n'allais pas acheter de pizza aujourd'hui. Mais bon, j'ai bien fait de prendre de l'argent liquide de la banque. Hum, c'est bon, hein ? Mais en fait, je ne t'ai pas demandé. Tu t'appelles comment ? Emma. Ah, d'accord. Emma, c'est mignon. Hum, ok, Emma. Donc, là, tu préfères dormir ou pas ? Parce que tu fais quoi avec tes parents ? Non, je joue aux jeux vidéo. Quoi ? À cette heure des jeux vidéo ? C'est bizarre parce que c'est bientôt la tombée de la nuit et tu joues aux jeux vidéo ? Bon, d'accord. Hum, si tu le dis, bah, vas-y, viens. C'est ici. Bah, en même temps, ce sera ta chambre maintenant. De l'autre côté, ce sera la mienne. Achète-moi des Robux. Quoi ? Je t'achète des Robux ? Euh, tes parents aussi, ils te font acheter des Robux ? Oui, je suis riche. J'ai toujours des Robux chez maman. Oh, ok, très bien. Bon, bah, c'est parti alors pour des Robux. Allez, on y va. Euh, tu en veux combien ? Euh, attends, attends. Tu t'es trompée, là ? Tu m'as dit combien ? Tu crois pas que c'est trop, ça ? Mais est-ce que tu sais compter à ton âge ? Pardon, je veux dire 12 000 Robux. 12 000 Robux, et c'est pas beaucoup pour toi. Euh, tu sais quoi ? Joues à ça, et euh, je vais partir chercher ma carte bancaire. Vas-y, joue pour l'instant, d'accord ? J'arrive. Non, mais 12 000 Robux ! Oh, je rêve ! Elle me cache quelque chose, cette fille. Elle est trop bizarre. Jamais de la vie, je vais lui payer 12 000 Robux, puis quoi encore ? Hmm, il faut que je cherche quelque chose. Peut-être l'emmener dehors. Oui, je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Et essayer de chercher ses vrais parents. Parce que là, euh, c'est vraiment une fille pour rigater. Elle veut absolument tout. Et c'est pas normal, je trouve. Oh ! Elle est tombée ? Oh non ! Ma puce, ça va ? Oh my god ! T'es tombée des escaliers ? Oh non, c'était pas fait pour toi ! Ça va, t'as pas mal ? Si, j'ai trop mal, maman ! Attends, je vais te porter. Oh, ma pauvre ! Euh, il faut que je t'emmène à l'hôpital ? Hein ? Non, ça va mieux, je crois. Ah bon ? Tu en es sûre ? Mais t'es tombée quand même de très haut ? Tu en es sûre ? Attends, viens, je vais quand même pas t'emmener à l'hôpital, mais on va faire une petite visite, c'est bon ? De la ville de Brookhaven ? Non, ça va, je suis bien ici. Euh, non, non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, on va y aller faire du shopping, tiens, voilà. Est-ce que quelque chose te plaît ? Que tu n'as pas encore ? Euh, si, une trottinette électrique. Bon bah vas-y, viens, on y va. Et on va aller chercher tes parents. Parce que là, tu m'as l'air un petit peu bizarre, petite fille. Tu es vraiment une pourrie de gâté, je sens. Et j'ai besoin de retrouver tes parents. Parce que tu n'es pas poli et tu demandes des choses qui ne sont pas bonnes pour ton âge. Tu n'as que 5 ans. Bon alors, dis-moi, on y va où ? Un cornet de glace. Encore ? Mais toi, tu, décidément, tu ne dors pas, hein. Tu fais que de manger des pizzas, des cornets de glace, c'est pas bon du tout. Bon bah vas-y, c'est bon. On va t'acheter de la glace, c'est parti. Bon, vas-y, viens. Alors, tu me dis, lequel tu veux. Oh, il y a quelqu'un ici. Euh, bonjour, madame. Vous êtes triste ? Euh, on y va vite. Non, attends, je ne sais pas finir. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi elle est pressée. Elle a vu quoi ? Bon, elle va où ? Elle va dans la voiture. Ok. Euh, vous allez bien, madame ? Euh, non. Ma fille s'est échappée de la crèche. Euh, madame. Elle était comment, votre fille ? Elle était habillée comment ? Avec des couettes et un haut jaune, pourquoi ? Ah, madame. Parce que votre fille, elle est avec moi. Quoi ? Mais non, Emma. Euh, si, si, Emma, venez vite. Prenez-la, s'il vous plaît. Elle est en train de me pourrir la vie. Elle est là. Regardez, madame. Oh my god, Emma. J'ai pas envie. Maman va me punir encore. Emma, sors de cette voiture. Ouh là, là, ça sent vraiment une dispute entre mère et fille. Elle est vraiment compliquée, cette Emma. Tu vas être punie. Plus de sorbets cornés pendant deux mois. Non ! La pauvre. Bon, bah, je vous laisse ici entre mère et fille. Moi, je crois que ça y est. J'ai eu ma dose. Je retourne à la maison. Bon courage. Et attention, pas sur la route. Hop là. C'est parti. La pauvre. Bon, en même temps, c'est une pourrie gâtée. C'est tout à fait normal. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada